Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis frénésie du football de Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'éliminer trois adversaires en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, si vous avez du mal à le réaliser, moi ce que je vous conseille c'est de lancer une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment faire, il y aura une vidéo qui vous explique comment faire en description, en commentaire épinglé. Comme ça vous allez dans une partie où il n'y a que des bots, ensuite vous sautez par exemple à Tilted Tower, qui je pense est renommé en Tinted Tower. Et là vous n'allez avoir que des bots et vous aurez genre 5 ou 10 bots que vous allez pouvoir tuer. Donc pour réaliser le défi, il suffira juste de trouver trois bots ou trois adversaires, vous pouvez le faire sans partie contre des bots. Mais voilà, il faudra trouver trois adversaires ou trois bots et ensuite les tuer comme ceci. Et dès que vous aurez tué trois adversaires, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de glisser et danser moins de 10 secondes après avoir marqué un but. Alors pour marquer un but, vous allez devoir vous rendre sur un terrain de foot. Donc il y a un terrain de foot juste ici, à côté de l'arbre de la réalité. Il y en a un qui est à côté de Synapse Station juste ici. Il y en a un autre à Fort Genesie juste ici. Et il y en a un dernier qui se trouve tout en haut de la map juste ici. Donc au-dessus de l'Oustros Lagoon. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement marquer un but. Voilà, ouais, pas vraiment comme ça non ? Wesh, elle est là. Vous marquez un but comme ceci, voilà. Et ensuite vous faites une glissade. Vous faites une glissade ou vous faites une émote, peu importe. Dans les 10 secondes après avoir marqué un but. Donc je ne sais pas pourquoi là ça n'a pas marché. On va réessayer. Boom. Voilà, dans les 10 secondes vous faites une glissade. Donc la glissade, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Donc on va essayer avec une émote. Wow, c'est la fin du match. Ah ouais, j'ai marqué 5 buts. Et quoi ? Ah ok, le ballon réapparaît quand même. Voilà, et là on fait une émote. Et normalement ça devrait valider le défi. Donc là peut-être qu'il est bugué. Mais logiquement c'est comme ça que vous validerez le défi. Parce que c'est la seule solution de marquer un but. Donc voilà, dès que vous aurez fait ça une fois. Donc vous aurez glissé ou vous aurez dansé moins de 10 secondes après avoir marqué un but. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de marquer un but dans deux parties différentes. Donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre à l'un des emplacements que je vais vous montrer. Donc soit vous vous rendez ici à Synapse Station. Donc c'est un terrain de foot. Soit vous vous rendez au-dessus de Fort Jonesy. Un autre terrain de foot. Soit ici en haut au-dessus de L'Oustrous Lagoon. Ou soit à côté de l'arbre de réalité. Donc à ces emplacements là vous avez des terrains de foot. Et ce que vous allez devoir faire c'est de prendre un ballon. Voilà comme ceci sur le terrain de foot. Et vous allez devoir tout simplement marquer un but. Bam ! Dès que vous avez marqué un but vous allez devoir le faire une deuxième fois dans une autre partie différente pour valider et terminer le défi. Donc vous le faites dans deux parties différentes. Et dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de toucher un adversaire à plus de 75 mètres de distance. Alors pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un adversaire. Mais il faut que l'adversaire soit à 75 mètres de distance. Donc pour savoir à combien de mètres il est. Tout simplement vous faites un petit ping comme ceci. Donc là je vois qu'il est à 40 mètres. Donc tout ce que je vais faire c'est tout simplement reculer. Donc alors je ne sais pas où est-ce qu'il est ici caché. Ok c'est bon il est là-bas. Donc là regardez il est à 80 mètres plus ou moins. Je vais quand même reculer parce que je ne suis pas sûr de bien l'avoir ping. Voilà là il est à 80 mètres. Donc là je le tue. Je dois juste le toucher. Je dois même pas le tuer. Je dois juste le toucher une seule fois. Dès que vous touchez un adversaire à 75 mètres de distance. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec un fusil à pompe, un fusil d'assaut et un pistolet mitrailleur. Alors pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un fusil à pompe, un fusil d'assaut et un pistolet mitrailleur. Donc vous pouvez les trouver n'importe où sur la map de Fortnite. Donc quand vous avez ces trois armes, ce que vous allez devoir faire c'est de toucher un adversaire, enfin plusieurs adversaires ou un adversaire peu importe, mais avec ces trois armes. Donc hop vous touchez un adversaire avec votre fusil d'assaut, ensuite avec votre pompe et ensuite avec votre pistolet mitrailleur. Dès que vous l'aurez touché, dès que vous aurez touché un adversaire avec ces trois armes là ou des adversaires avec ces trois armes là, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en sprintant. Alors pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement sprinter comme ceci. Donc si vous ne savez pas comment sprinter il y aura une vidéo en description ou en commentaire épinglé qui vous explique comment sprinter. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et ce que vous allez devoir faire c'est de sprinter sur 300 mètres. Donc vous pouvez mettre un ping par exemple à 60 mètres et vous allez jusqu'à 60 mètres, ensuite vous faites demi-tour, vous refaites un ping pour savoir plus ou moins à combien de mètres vous êtes. Et dès que vous aurez sprinté pendant 300 mètres, bah là vous aurez terminé le défi. Donc très important, faites attention à votre barre de sprint parce qu'à un moment donné vous ne pouvez plus sprinter. Donc ça ne sert à rien de spammer la touche, il faut juste attendre que votre barre de sprint se recharge, que vous pouvez voir en bas à gauche. Donc voilà, dès que vous aurez sprinté sur 300 mètres de distance, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de visiter deux terrains de football en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici, là où il y a le terrain de foot, près du sanctuaire du héros. Comme ça je vais pouvoir visiter le premier terrain de football, ensuite aller prendre la tornade et aller visiter un deuxième terrain de football qui ne se trouve pas trop loin. Et comme ça je fais le défi super facilement et je ne prends pas trop de risque de mourir par les autres joueurs. Donc là hop, déjà le mec là, il a pris une arme. Donc là hop, je prends, enfin je vais sur le terrain de foot, je visite le premier terrain de foot, je prends le jump et boum, je me dirige vers la tornade pour me renvoler et aller vers le terrain de foot qui se trouve, je pense que je vais aller sur celui là, ici. Parce que là il y a deux tornades, donc je prends cette tornade là, je prends cette tornade là et puis ensuite je vais sur le terrain de foot, normalement ça devrait passer. Donc c'est parti, let's go. Ok donc là je prends la première tornade, je monte bien tout au-dessus. Ensuite je vais vers la deuxième tornade, let's go. Et là pareil j'essaie de monter tout au-dessus en allant dans le centre de la tornade, en suivant le centre. Quand je suis tout en haut, voilà. Là je me dirige vers le ping. Donc le deuxième emplacement du terrain de foot. Alors il y a d'autres emplacements de terrain de foot, il y en a un là, un ici que je vous ai montré en début de vidéo. Ensuite il y en a un juste ici, et il y en a un dernier qui se trouve juste à gauche. Donc je pense qu'il n'y en a que 4 mais je ne suis pas sûr. Ok donc là j'arrive près du terrain. Hop je monte dessus. Voilà. Et voilà, visiter deux terrains de foot en une seule partie a été validé. Donc voilà quand vous aurez visité deux terrains de foot, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et ensuite le dernier défi va vous demander d'atterrir sur un terrain de football et de finir dans le top 10 en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est d'atterrir sur un terrain de football. Donc là regardez, je vous montre l'emplacement d'un terrain. Moi je vous conseille d'aller à celui-ci parce qu'après j'ai une petite technique pour vous pour faire le top 10 plus facilement. Donc vous atterrissez ici. Faites attention parce qu'il y a plusieurs ennemis qui font les défis en même temps. Donc là ce que vous faites, dès que vous avez atterri sur le terrain de football, vous allez directement dans cette tornade, juste ici à côté du sanctuaire du héros. Et ce que vous allez faire c'est tout simplement rester tout en haut de la tornade jusqu'à attendre d'atteindre le top 10. Parce que justement quand vous allez être en haut de la tornade, les ennemis ne pourront plus vous toucher. Ou alors il faut vraiment qu'ils se mettent sur le volcan, le haut du volcan et qu'ils arrivent à vous sniper mais ça va être compliqué pour eux. Donc là regardez ce que je vais faire moi, c'est que je vais aller tout en haut de la tornade. Et ensuite je vais ouvrir mon planeur et je vais rester en haut de la tornade jusqu'à temps d'atteindre le top 10. Alors c'est possible que la zone vous rattrape, c'est possible que vous soyez en hors zone à un certain moment. Donc soit vous vous décalez vers une autre tempête qui est juste là ou un autre emplacement parce que celle-là elle bouge parfois de temps en temps. Ou alors vous allez vous cacher dans un bush. Là regardez je suis hors de la zone donc moi ce que je pourrais faire c'est aller me placer en haut de cette tornade là. Ou alors là franchement je me le placerais en haut de cette tornade et ensuite quand la zone bougerait et que je ne serais plus dans la zone, là j'irais me cacher sur un arbre, dans un arbre ou alors dans un bush. Dans un petit bouisson pour pas que les ennemis me voient. Et dès que j'atteins le top 10, donc là regardez vous pouvez voir que là je suis en solo donc il reste 78 joueurs. Donc dès qu'il reste plus que 10 joueurs, là je peux me permettre de mourir ou d'essayer de faire un top 1. Bien évidemment si vous avez du mal à réussir ce défi, moi ce que je vous conseille aussi c'est de faire une partie uniquement contre des bots. Comme ça vous êtes sûr de faire top 1 et de faire votre top 10 super facilement et de faire votre défi super facilement. Alors si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots sur Fortnite, il y aura une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous montre comment faire une partie uniquement contre des bots. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà dès que vous aurez atteint le top 10 en solo, duo ou en section ou en trio, peu importe. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis Frenésie du football de Fortnite saison 4 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokulmec et ciao ! Peace !